Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes à l'aube du mois de novembre, c'est bientôt la Toussaint, il y a plein 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 de choses qui se passent. Et moi j'arrive à l'instant, il y a quelques heures près, de mailleur que je suis encore complètement imbibée de l'énergie de l'esprit des mères, ce stage d'éveil et de transformation intérieure du commun qui a été incroyable. Vous avez vu, à tel point c'est incroyable, ça pète dans mes yeux. J'ai vu trop de miracles, je déconne mais quand même. Et je voulais vraiment, avant de repasser dans le quotidien de tout ça, vous faire un tirage pour encore imprimer ces énergies. Vous délivrer le message de l'esprit des mères, l'esprit de la mère qui donne la vie, qui porte la vie, l'esprit des mères originelles, en lien avec le grand tout, etc. Et je vais utiliser, pour faire ce tirage, ça va être pas très très loin, parce que je suis quand même juste explosée, le déviant Muntaro, parce que vous le savez que je l'adore, et mes cartes médecines des fleurs de Bac. On a vraiment eu des choses, avec l'esprit des mères. Ça a démarré par une, la veille, juste la veille du démarrage, je mets les pieds dans la mère pour dire bonjour à la mère, et bim, j'ai une pieuvre qui me saute dessus. Je vous jure que c'est véridique. Mais une grosse. Et du coup, tu dis la pieuvre, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est quand même pas très courant, tu mets les pieds dans l'eau, il y a une pieuvre qui s'enroule autour de ta cheville. Mis à part le fait que c'est absolument répugnant, comme contact, quand j'arrive. Mais voilà. La pieuvre nous parle de notre archétype du féminin sacré, mais en lien avec la multitude des possibles. Les cartes qui sont retournées sous, quand elles sont tombées, la mort, juste avant l'intoussin, c'est pas mal. Nous avons, oh, le 10 de denier, c'est très bien. Ça nous donne une petite coloration. J'ai aussi l'ermite qui est là, qui se promène. Et j'ai le page de pentacle. Alors, je remets dans le paquet, je mélange tout. J'en dis pas plus parce que je voudrais voir si ça ressort tout à l'heure. Qu'est-ce qui doit mourir ? Peut-être pour vous élargir le champ des possibles, pour prendre un nouveau départ peut-être ici, déménagement, partir. En tout cas, vous avez possiblement des velléités. Et il y a quand même, évidemment, on ne peut pas faire autrement avec le 10 de denier, s'ouvrir à un niveau d'abondance supérieur. Peut-être que ça, ce sont les grandes thématiques auxquelles vous aspirez en ce moment. Mettez-moi dans les commentaires si ça vous parle. Vous voyez, ça part dans tous les sens. J'ai du mal à revenir. Je suis peut-être encore un peu trop, un peu trop barrée à mailleur. Alors, je vais tirer 4, je voulais dire 3, mais j'ai dit 4. Eh bien, c'est pas grave. 4 cartes du Deviant Muntaro que je recouvrirai des cartes médecines afin de compléter les messages. J'ai ici le 7 de bâton. N'ayez pas peur d'ouvrir votre propre voie. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. N'ayez pas peur de sortir des chemins pour aller peut-être en mode un peu sauvage au milieu des chemins qui vous appellent. Regardez, il y a la lumière au-dessus de vous. Vous serez guidés pour créer vraiment votre chemin, votre place en propre. Là, originalité, créativité, bien sûr. Sagesse et maîtrise. Oh là là, je sens venir les énergies de dingue. Encore une fois, c'est vraiment l'heure qu'Halloween, un bonbon, je ne sais pas quoi là, des sorts. Eh bien, ici, vous vous jetiez vous-même le sort de sortir de vos impasses, sortir de vos limitations, sortir de ce que vous peut-être pensez encore être des limitations alors qu'en réalité, énergétiquement, elles n'existent plus. Mais comme vous n'avez pas fait les mises à jour en termes de croyances, votre cerveau croit que c'est encore là. J'ai beaucoup vu ça, ok ? Allez, je recouvre le tarot et on y va. On prend les cartes en binôme, en dos du paquet, elme. Alors, oses sortir des sentiers battus, mais pas trop vite, pas trop fort. Et ne prends pas tout, sans te charger trop sur les épaules. Ici, ça nous parle quand même de grosses fatigues liées à vouloir tout contrôler, avoir un regard sur tout et être partout à la fois. Elme, t'es une locomotive, mais sauf qu'à force de tirer 50 millions de wagons remplis de fonte, tu sais quoi, t'es juste un peu fatiguée, tu dis c'est bizarre. T'es même pas la locomotive, tu les tires à dos, tu sais. Comme quand dans les trucs d'Astérix, tu vois les esclaves qui tirent les gros blocs de pierre pour construire et bien leur propre sentier battu puis leur pyramide. Et voilà, t'es en train de construire ta pyramide d'ascension. Mais là, t'es plus esclave. C'est pas parce que peut-être t'as été esclave dans une ancienne vie qu'il faut continuer à tirer avec des cordes sur tes épaules. T'en peux plus, t'es mort là. Tu sais, il y a des nouvelles techniques pour créer en visualisant. Alors, j'aime. Premier binôme, de quoi ça nous parle ? Regardez le 6 de bâton, celui-là, il est magnifique. Le 6 de bâton, succès, gloire et beauté, nouvelle énergie. Donc, il y a vraiment gloire et beauté là. Succès dans vos projets. Ici, on a sacre, consécration, épanouissement, réalisation, reconnaissance. Vous allez être reconnus. Tu vois, la fleur magnifique qui sort de son bourgeon, qui tient son bâton, sa propre lumière et qui est acclamée d'esclat. Tu deviens le leader de ton peuple. Marie, arrête de partir en cacahuète, reviens. Non, vraiment, n'ayez pas peur de vous lancer. Alors, je vous rappelle, thème général, sortez des sentiers battus, tracés. Ce n'est pas tracer votre trace, parce que c'est un peu redondant, mais crée, comme dans la poudreuse. Tu sais, tu as un grand chantou, une immense pente de neige, de la bonne neige qui est tombée toute la nuit. Tu as une immensité blanche. Tu as une grande page blanche devant toi. Et vas-y, tu pars en hors-piste et c'est toi qui crée ta propre trace. Et là, on te dit, mais vas-y, Titi, fonce. Parce que tu as succès, tu as réalisation, tu as éclairage, tu as protection. Et en plus, comme tu sors d'une grosse période où tu t'es fait juste, mais tu as bassé la tronche, tu as qu'il y a des nouvelles énergies, des éruptions solaires et puis tout et tout. Puis qu'en plus, on commence à intégrer, énergétiquement parlant, le travail de libération de tous nos karmas, tous nos trucs, des mois passés, de l'année dernière quand même. Donc, effectivement, ici, nouvelle forme, nouvelle vigueur, nouvelle énergie physique à condition de ne pas te recharger la mule et d'apprendre à te reposer. D'accord ? Donc, il y a vraiment, écoute ton corps et va au rythme de ton corps. Qui veut aller loin, ménage sa monture. La mule, en l'occurrence, c'est toi. Donc, tu as le succès assuré. Vas-y doucement. Mais sûrement, pépère. Alors, on a dit, vas-y doucement. Impatience, tu n'es pas obligé de commencer à 3000 km heure. Impatience, tu... Ça fait trop longtemps que tu le cherches, ce succès. La réalisation de tes projets, tout ce que tu as en tête, ce que tu visualises depuis tellement de temps, c'est quand que ça arrive ? Eh bien, c'est maintenant. OK ? Donc, lâche prise. Ça, c'est super important. Lâche prise sur l'attente du résultat parce que c'est aussi ça qui crée le sacrifice. Tu vois, ici, avec le 7 de denier, on a... Je me suis saignée aux veines. Même, tu vois, tellement tu vois ton truc. C'est drôle. Je me suis saignée aux veines pour créer mon abondance, créer ton truc, tout ce que tu veux. Mais juste, là, respecte le biorhyme. On a deux fois. Attention, respecte ton biorhyme, Titi. Fais super gaffe. Pourquoi ? Parce que tu pourrais retomber encore dans des trucs. Je vais trop loin, trop profond pour réussir à capter mon abondance. Mais là, il n'y a plus besoin. C'est là. C'est acquis. C'est fait. C'est dans l'énergie. C'est là. C'est l'heure de la récolte. D'accord ? Tu es à l'aube de la récolte. Donc, lâche prise. C'est pas... OK. Lâche prise. Tu peux lâcher prise parce que peut-être que visuellement, tu ne vois pas encore les fruits de ta récolte. Mais dans l'énergie, c'est fait. Ça veut dire quoi ? Je vous ai déjà dit 50 000 fois. Il y a toujours un décalage temporel de quelques semaines, quelques mois, des fois, deux, trois ans, entre ce qui est fait dans l'énergie et le temps que ça se réalise dans la matière. C'est toujours l'idée. Tu plantes ta graine dans ton jardin. Le pied de tomate, il est planté. Mais il va te falloir quelques mois avant d'aller manger ta salade de tomate. C'est pareil. Là, le succès, il est là. Donc, plus loi de manifestation, plus tu vas être dans gratitude, remerciement et je m'ouvre à plus grand que moi parce que je sais que tout ce que je fais, je le co-crée avec l'univers. Tu es sous la protection de l'univers. Donc, rends grâce. C'est hyper important. À l'univers pour tous les bienfaits qui sont au-dessus de ta tête mais qui n'attendent que toi pour, encore une fois, tu vois, j'avais déjà fait un sketch là-dessus dans une autre vidéo. Si tu es toujours en train d'aller à droite, ils sont où, ils sont où, le truc, le succès, il est au-dessus de ta tête. C'est déjà là. Donc, tu restes immobile. Tu dis, ok, j'accepte de recevoir. Et puis, tu continues dans la même ligne. Tu, patience, persévérance, tu continues dans ce que tu fais déjà dans cette droite ligne-là. Tu suis ta, tu ne t'éloignes pas de ton fil rouge en écoutant ton biorhythme et en sortant du sacrifice par rapport aux autres mais même par rapport à toi. Là, il y a l'idée de tempérance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Voilà, bah regarde. Tu vois, c'est en train de germer. Gestation. Tout à l'heure, je te disais, tu as mis ta graine en terre, tu as juste à attendre que ton pied de tomate y pousse. Bah, c'est exactement le 3 de bâton. Alors, on est, on n'est plus, je veux dire, l'énergie, on n'est que dans des bâtons et du denier ici, les amis. Je vous rappelle, 7 de bâton, 6 de bâton, 3 de bâton et denier. On n'est pas dans des épées qui reflètent le mental, on n'est pas dans des coupes qui reflètent les émotions, les... Ah, comme ça, en mode béniouioui. On est dans... Non, mais c'est du concret là. C'est du denier, c'est du bâton, c'est de la terre, c'est du factuel, ça y est, c'est là. C'est la matière. Donc, effectivement, patience, persévérance, on a cette personne prégnante, enfin, gestante, qui était toujours en mode carapace, qui a tourné son masque social de défense, de... Le monde extérieur, il est méchant, alors il faut que je me prépare à être toujours prête à défendre. Et là, rien. Tu sais, elle est en mode hérisson, sur le dos, elle a retourné ses picots derrière, le ventre nu, les seins... Ah oui, je ne suis pas censée montrer les yeux, vous n'avez rien vu. Offert à la vie, le cordon ombilical qui nous parle bien de gestation de fécondité, l'esprit des mères, ce que tu veux, te veut aussi, tout l'univers conspire à te réussir. Vas-y, tu notes ça sur ton agenda. D'ailleurs, je suis en train de rédiger les agendas de la Voix des Fleurs 2025 pour la première fois. Je vais sortir, après le livre, les jeux de cartes, tout ça, tout ça, un truc qui me tient super à cœur, parenthèse, les agendas guidance de la Voix des Fleurs. donc je dois finir ça pour le 1er novembre, c'est-à-dire après-demain ou pas loin et je pourrais vous en dire plus un peu ultérieurement quand j'aurai refait le point avec mon éditeur, tout ça, ça devrait sortir pour Noël, les agendas guidance, je suis finie, excité, bien sûr. Tu vois comment ils sont sur le point de sortir, les agendas guidance de la Voix des Fleurs. T'as toute l'année 2025 avec la guidance des fleurs, mois par mois et sur l'année générale, ça va être génial. Donc ici, c'est la même chose. Ce à quoi tu rêves, que t'aspires, que t'as projeté, que t'as visualisé en mode épée, eh bien c'est là, c'est en train de sortir de terre. C'est en cours de réalisation ou bien de téléchargement et t'as juste à attendre. Mais, ici, on nous parle avec Crabapple de purification. On nous dit donc justement, la fuite en avant avec impatience quand on veut que ce soit fini avant que ça ait commencé, c'est aussi parce que souvent, on évite de venir trop à l'intérieur, il y a trop de douleur. Cette phase-là de ta vie, elle est terminée, elle est précisément en cours de nettoyage, libération, purification. Ici, tu commences à accepter qui tu es. Tu relâches le mot de défense. Tu vois, ça nous confirme bien ça. Et, tu t'ouvres avec innocence, avec force tranquille. La force tranquille est sereine de cette personne qui sait que que c'est là, que le succès est là et que quoi qu'il arrive et que quoi que les gens puissent dire, ça ira au bout. D'accord ? Donc ici, on apprend gentiment à s'accepter comme on est. Personne n'est parfait, bon ben soit, ok, très bien, mais quel est mon talent ? Quel est ? Quel a été ? Ah, écoutez bien ça. Quel a été votre plus grand chemin, votre plus grande lutte de toute votre vie ? Sur quel chemin de transformation, de guérison vous êtes le plus battu ? C'est quoi votre plus grande quête ? Parce que ce que vous avez, le chemin vraiment sur lequel vous êtes plus transformé, sur lequel vous avez été le plus éprouvé par la vie, comprenez bien, le plus cabossé, rinté, machiné, enflammé, blessé, c'est la vie qui vous initie à devenir des maîtres de cette voie-là en particulier. Ça peut être des voies d'enseignement, ça peut être des voies de soins, ça peut être des voies musicales, des voies artistiques, des voies créatives, mais c'est votre talent, c'est votre mission d'âme et votre talent ne résonnez pas en mode matière. Vous n'avez pas qu'une seule compétence et vous n'avez pas qu'un seul métier ou qu'une seule activité qui vous est destinée. attention, ouvrez à quel endroit je vous ai bien sorti des sentiers battus. C'est toi qui l'as créé ta place. C'est-à-dire que comprends que ton talent, si ton talent, c'est la fibre artistique, mais tu peux l'exprimer de 3000 façons, ta fibre artistique, tu vois, en sortant des sentiers battus et en écoutant ce qui te fait vibrer de plaisir, ce qui te donne envie de danser. reconnecte-toi à la danse et au mouvement à l'intérieur de toi parce que c'est ça aussi qui te guide avec intuition dans tes rêves les plus fous. Ok ? Alors, conclusion. Ah ben, le voilà, le cœur, enfin le cœur, la coupe. J'ai un page de coupe, donc j'ai un gentil candide ici. le page, c'est un jeune homme, une jeune personne, une énergie jeune, donc ça peut être une énergie jeune dans une carcasse âgée, on s'en fout, ici on parle d'énergie. Donc j'ai une énergie jeune mais très pure, très enthousiaste, un peu, un peu, un peu concon, un peu candide au début du roman de Voltaire, tout allait pour le mettre dans le château de Thundertund. Et notre candide, il veut venir offrir sa coupe à la princesse Cunégonde, évidemment, qui est la plus belle de tout le royaume. C'est un peu, il est un peu, un peu, un peu, un peu, un peu voilà, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors, ici, avec Olive, on nous dit que notre page de coupe, il est quand même super fatigué, parce qu'il a traversé la mer, il a nagé et tout pour venir offrir son cœur. Ça peut être une nouvelle rencontre toute jeune, toute fraîche qui vient de se faire ou qui arrive à toi. et toi, tu es mort de fatigue, tu n'en peux plus parce que d'attendre, je ne sais pas quoi, l'amour. Peut-être que c'est toi aussi. Dans cette partie, je voudrais offrir mon Graal, ma coupe, mon talent, ce que j'ai de plus beau au service de la réalisation de mes rêves. Et du coup, avec cette pureté, c'est normal, cette pureté, tu viens de tout purifier. c'est juste normal que tu sois mu, c'est-à-dire mis en mouvement, pas une énergie de cœur toute pure, toute choupinou. C'est hyper choupinou. Je ne sais pas comment dire autrement. C'est hyper choupinou le page de coupe parce qu'il n'a pas d'arrière-pensée. Il est, alors, mais oui, il est tout pur, il est tout léger, il est tout, il est tout choupli nouveau petit bébé chaton. C'est emmerdant du coup parce que dans un monde de brut, il se fait souvent crumer la gueule d'ailleurs, il est hyper fatigué. Mais là, l'idée justement, c'est vous allez, pour aller au bout de votre gestation, atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Je vous l'ai dit encore, écoutez, allez-y à votre rythme. Oh la vache ! Entre intention, fatigue, attention, fatigue, et puis là, trop tard, t'es cuit. Là, c'est trop tard, t'es cuit, gars. Donc, effectivement, si tu veux mener à terme ta grossesse, la gestation d'un projet, ou d'un être humain, ou de je ne sais pas quoi, ou d'un élevage de petits chatons, eh bien, prends du temps de respiration. Des fois, ce n'est pas facile, tu n'as pas le temps. Il y a des moments dans la vie, tu n'as pas le temps, tu rêves de dormir, tu ne peux pas. Il y a aussi cette réalité qui est là. Mais, tu prends 5 minutes de respiration profonde, des fois, ça te fait 3 quarts d'heure de sieste quand tu fais les choses vraiment correctement. Donc, donne-toi du temps de respiration où tu lâches par le souffle. Ce qui pèse sur tes épaules. On a vu, il y a du poids, tu n'en peux plus, tu vois, toutes ces pratiques qui s'accumulent. Les super-woman, super-maman, super-papa parmi vous qui portent tout, qui portent tout. OK. Petite douche énergétique en intention. Tout est au-dessus de votre tête, y compris la régénération physique si tant est que vous la demandiez. Demande, tu recevras. OK. Allez-y, libérez-moi. Je me dépose. Vous pouvez même vous frotter, faire un 2-3 petits exercices de qigong, de choses comme ça, c'est génial. Et envoyez dans le cœur de la terre par l'inspire. Faites remonter le feu sacré pour régénérer vos surrénales. Vous avez les glandes surrénales qui sont cramées. Votre machine rein, elle ne peut plus. Elle n'a plus assez vos mitochondries. Elles sont à plat. Votre chaudière intérieure, elle, elle est complètement naze. OK. Donc, s'il vous plaît, faites attention à vous pour partir et aller au bout de votre gestation. Petite conclusion du tirage. Excusez-moi, j'ai fait une petite pause en attendant. Les enfants sont arrivés. Donc, conclusion, lâchez rien, ne perdez pas de vue vos objectifs, mais il semble vraiment important dans la période qui arrive, bien que, je le répète, un succès, etc., soit vraiment annoncé. Mais là, l'idée, c'est ralentir le rythme. Parce que si vous voulez aller jusqu'au bout, à un moment donné, tu sais, c'est, tu fais un marathon, enfin, ce n'est même pas un marathon, c'est l'Ironman, c'est quand même con, voire très très ballot de s'écrouler juste avant, quelques mètres avant la ligne d'arrivée. Là, si tu veux être sûr d'arriver, ralentis le rythme et fais attention à toi. Parce que vraiment, ton corps est fatigué. Fatigué. Donc, trouve des stratégies énergétiques pour te régénérer. Va moins vite, mais va au bout. Et surtout, le fait, dans le fait de ralentir, ce qui est vraiment le message ici d'impatience, il y a cette idée de, oui, bien sûr, tu es protégé, mais je te rappelle que les messages de sagesse, parce qu'avec Hierophant, on te demande de faire preuve de sagesse juste en tout et d'écouter la sagesse divine qui te guide. C'était là où je voulais en venir. Lui, il est suffisamment pur, il a nettoyé son graal, donc il est apte à recevoir les messages de plus haut. J'ai beaucoup ici. Si tant est que, justement, vous fassiez le job de ralentir et de prêter plus attention en fait, à vos intuitions que vous êtes capables. Il y a la libération, le nettoyage qui a été fait. Vous êtes guidé de l'intérieur, donc ouvrez-vous dans la réceptivité au message de votre âme, parce que c'est vraiment le moment où les choses basculent. OK ? Alors, je vous embrasse et je vais en rester là-dessus. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente semaine avec l'invoi des fleurs, mais pas que. Et puis, prenez plus de temps pour écouter ce qui se joue dedans. Voilà. Faites attention à ça. Faites attention. Parce que quand même, vous savez que le monde bascule. et plus vous vous détachez de ce qui se passe à l'extérieur pour revenir dedans, plus vous risquez juste de passer entre les gouttes des orages et de rester stable quand les anciennes institutions et quand la 3D qui a déjà commencé continuera peut-être avec un cran supérieur à s'effondrer. C'est maintenant que ça commence. Revenir sur vous, écouter dedans et être vraiment dans l'impulse aussi des messages de plus grands que vous. Ça va s'amplifier. Ça ne peut que croître. OK ? Je vous embrasse. À très très vite. Merci pour vos commentaires, pour tout ça. Qu'est-ce que je... Ah ! Mais oui ! Petite info sur les actualités à venir. Le stage du sexo sacre le 15 novembre en Belgique. Enfin, le 16 et le 17 novembre est complet. Donc, ça a été... Il s'est rempli mais en 4 jours. Si vous désirez... Si le contenu vous parle, si vous vous dites ah zut, j'aurais voulu y aller, etc. Parce que vous êtes déjà allé cliquer sur le lien dans la boîte de description de cette vidéo puis que vous êtes oh, j'aurais voulu faire ça. On a vraiment eu à l'esprit des mains, on a beaucoup travaillé sur les féminins sacrés, on a eu énormément... Enfin, moi j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages. Donc, je sais que ce stage du sexo sacre sera de plus en plus riche aussi forcément avec des nouvelles choses qui descendent. Mais si vous voulez en organiser un près de chez vous, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai envie de venir à votre contact. Que ce soit pour des journées d'initiation de florologie, d'initiation... Journées de tirage de cartes ou bien stage de 2 jours sur un week-end du sexo sac. Vous m'envoyez un message. On prend rendez-vous, on pose une date, on regarde l'organisation logistique, les conditions, les modalités et on y va à feu. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour nous prendre par la main, créer notre place, sortir des sentiers battus et mettre en œuvre ce qu'on a envie de mettre en œuvre. Ok ? Je vous embrasse. À très vite.